Alors l'avantage sur la côte, c'est que même quand il y a un mauvais temps, on vient d'avoir une pluie battante. Mais c'est que c'est joli à regarder. Ça t'en a encore. J'adore l'orage. Regardez quand il y a eu des grosses pluies, ce que ça fait. C'est tout boueux. Il y a eu un gros, gros, gros orage. C'est 9h le matin, 9h15, je crois. Voilà. Ça a lavé la terrasse et la voiture, je suis contente. Coucou à tous. Allez, c'est le moment du vlog. Alors je vous montre ce make-up raté. En fait, j'ai des bonnes joues bien roses. Comme on peut voir, c'est parce que j'ai essayé les nouveaux foirages ou crème et j'en ai pris un fuchsia. Et quand c'est fuchsia, on ne met pas beaucoup, d'accord ? Donc moi, j'y suis allée comme je fais d'habitude. Et voilà. Donc j'ai réussi à rééquilibrer un petit peu avec la bouche fuchsia et puis les yeux fuchsia. Mais bon, ce n'est pas génial. En fait, ça ne fait rien. On va mettre des lunettes. Donc c'est le vlog, ce qui fait que c'est dimanche. Une semaine est passée. J'ai beaucoup travaillé. Là, j'avoue que je n'ai pas filmé ni lundi ni mardi. Et là, on est mercredi. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et puis, voilà quoi. Allez, bon visionnage. Je suis en train de faire une méga XXL. Alors la méga XXL, elle est très compliquée à faire. Voilà ce qu'il reste. Alors j'ai fait tout ça. Je vais vous le montrer en plein jour. Je pense que c'est le mieux. Voilà la taille. Heureusement que c'est mon cheveu parce que faites ça avec le statistique. Vous ne le démenez pas du tout. Voilà la taille. Cora. Voilà. Donc, celui-ci, il faut que je le fasse, bien sûr, incurvé. Là, il y a une petite butte. Vous voyez comme ça. Et ça, au fur et à mesure que je rajoute les points, ça écrase, etc. Mais bon, ça permettra à ce volumateur XXL, méga XL pardon, d'être nickel quoi. D'être bien adapté à un crâne. Je viens de finir des extensions blond vénitien. Moi, j'appelais ça, c'est vrai, un blond légèrement cul. Vraiment, en fait, c'est ça quoi. Donc, j'ai une nouvelle cliente qui a craqué sur ses cheveux. Donc, elle m'en a déjà pris une partie. J'ai fait un petit volumateur avec. Voilà. Mais je vais vous mettre les photos. Quand je dis incurvé, vous voyez, celui-ci aussi est incurvé. Là, pour l'instant, il est vers l'extérieur. Une fois que je vais mettre les pinces, pardon, ce sera vers l'intérieur comme ça. Je suis obligée de les incurver. Je ne peux pas juste mettre un voile et puis coudre juste les cheveux dessus. Ça n'ira pas comme ça. Voilà. Donc, il y a ça. Je reviens un petit peu sur celui-ci. Je vais le mettre sur une tête. On est juste mercredi. Je suis fatiguée comme si j'avais, je ne sais pas, fait une teuf, une fête de folie. Attendez, je pose le truc. Je vais le mettre. Alors, voilà. C'est celle-ci. Alors, celle-ci, j'en ai fait une seule il y a quelques temps déjà. Et je l'avais appelée Brigitte Bardot. Parce que, regardez, c'est vraiment le volumateur qui va remplacer complètement la perruque. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas besoin d'extension en dessous. Alors, il y a des personnes qui disent, oui, mais s'il y a le vent, est-ce que ça se lève comme ça ? Alors, déjà, c'est super large. L'idéal, là-dessous, je dirais de mettre une ou deux extensions, vous voyez, qui partent comme ça du côté. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a les cheveux en dessous. Et puis, par contre, ce sera beaucoup plus long. Là, il y a 92 cm. Si vous mettez des extensions qui partent d'ici, vous gagnez jusqu'à 20 cm. C'est quand même pas mal. En fait, j'ai réussi à faire 1,15 m. Je crois que je l'ai mesuré. Je vais vous montrer alors la difficulté. Donc, viens ici, Maurice. Regardez le dessus. Parce que moi, la difficulté, c'est qu'au-dessus du crâne, il faut que ça fasse comme votre tête. Si on voit des fils, si on voit des coutures, ça n'ira pas. Et alors là, je crois qu'il m'a fallu deux ans pour vraiment maîtriser le truc. Maintenant, je le maîtrise. Hier, j'ai dû tout redécfaire et refaire. Et là, je l'ai fait et c'est réussi. Regardez. De tout près. C'est ici que tu dois aller tout près, tout près, tout près. Voilà. Vous voyez ? Vous ne voyez rien du tout, en fait. Voilà. Voilà. C'est là, la difficulté. Et maintenant, je vais vous montrer comment il est dessous, celui-là. Alors, c'est un méga XL. D'accord ? Regardez la taille. Voilà. C'est un méga XL qui est donc incurvé. Là aussi, je ne vous mens pas. Il m'a fallu pas mal de temps pour vraiment maîtriser ça. C'est-à-dire, ceux de tout début, je ne les vendais vraiment pas cher. Parce que, comme c'est plat et que vous poussez très serré dessus, ça gondole, etc. Il a fallu que je trouve. Et puis, ça ne se vend pas dans le commerce. C'est moi qui les fabrique, mes lace, avec la curvée et tout. Mais j'ai trouvé, regardez. Elle s'adapte parfaitement au crâne. Voilà. Ça, c'est une lace que moi, je fais. Donc, c'est un voile qui, cela dit en passant, n'est pas donné. Et donc, je fais ce montage dessus. Et vous voyez comme ça couvre. Donc, ce genre de volumateur, il va s'adresser à des gens qui ont, par exemple, une alopécie assez forte. Surtout sur le dessus. Parce que, sur le dessus, ils ne peuvent pas accrocher. Alors, ces personnes qui ont une alopécie qui est quand même assez importante, surtout au centre ou devant la tête, ils ne peuvent pas accrocher des clips. Ce n'est pas possible. Parce que les petits cheveux qu'ils ont là, ils n'ont pas envie de les arracher. Moi, je peux comprendre ça. Donc, ce qu'il faut, c'est un volumateur, vous voyez, qui fasse tout le tour. Celui-ci, il va s'accrocher là, autour. En principe, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus costaud les cheveux et tout. Et moi, je l'espère pour moi, en tout cas. Et donc, là, le dessus, il ne sera pas bougé. Quand vous les clippez et tout, il ne bouge pas, le volumateur. Donc, ce n'est pas comme si vous aviez des frottements d'une perruque qui frotte sur les cheveux et qui vont les faire tomber à force aussi. L'alopécie, on ne sait pas trop d'où ça vient, le stress, etc. Il faut laisser vos cheveux tranquilles. C'est la seule chose que vous demandent vos cheveux. Et bien sûr, il ne faut pas de stress. Donc, si vous n'avez pas un volumateur pour cacher ça, j'imagine le stress que c'est tous les jours. Moi, je comprends. Alors, je ne vous dis pas ça, je ne vous parle pas de ça comme ça. Histoire de vous dire, si vous avez de l'alopécie, vous n'aimez m'acheter mes volumateurs. Pas du tout. Je vous l'ai déjà dit et je suis sérieuse. Tant mieux si j'en vends. J'en vends un petit peu. Je n'en vends pas trop, je n'en vends un peu avec des extensions. Ça me suffit entièrement. Moi, je les vends. Je réinvestis dans des cheveux. Je fais des prix. Il y a des gens qui n'ont pas tellement d'argent et tout. Et ça me fait plaisir parce qu'il y a des gens qui souffrent vraiment. Et je vous jure, ce n'est pas pour qu'on dise, ouais, Béat, tu es quelqu'un de bien et tout. Moi, je le sais que je suis quelqu'un de bien. Je sais que je suis honnête. Mais bon, hier encore, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit que de toute façon, si on m'aimait, c'est que parce que je faisais des cadeaux. Voilà. Donc, vous savez, quand vous entendez des trucs pareils, vous vous dites que la jalousie de certains, c'est justement parce que le personnage que moi je suis, je gêne. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut sur celle qui m'a dit ça. Je pense bien des choses sur toi. Je ne les dirai pas ici parce que je suis polie. Voilà. Donc, ce genre de volumateur méga XL, c'est le max que je peux faire. Le max. Parce que si je fais plus, après, que ça descend là, ce n'est pas top, je veux dire, sur les temps et tout. Ou alors, il faudrait, j'essaierai peut-être un jour de faire avec ce fameux truc là. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Vous voyez, j'y pense en même temps. Mais on verra. Si un jour je maîtrise, ça sera donc parfaitement adapté. Mais celui-là est déjà parfaitement adapté. Donc, voilà. Et alors, je vais vous dire, je suis hyper contente de ça. Et je suis hyper contente d'avoir terminé, surtout. Je ne vous le cacher pas. Donc, voilà ma Brigitte Bardot. Mais c'est vrai qu'elle me fait penser à Brigitte Bardot. Voilà le résultat. Et donc, la personne qui me l'a commandé, ben voilà, c'est bon. C'est fait. Allez, je continue autre chose ? Ah oui, un autre truc. J'ai commandé des cheveux. Alors, les cheveux à cajou, il n'y en a pas chez mes vendeurs du tout. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Voilà. Vous vous rappelez la vidéo où j'ai coupé des cheveux ? Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est le même genre. Ce n'est pas le même vendeur, hein, non. Mais je ne fais pas confiance. Vous voyez, je suis... De temps en temps, j'achète... Enfin, c'est rarement, hein, quand même, parce que maintenant, j'ai quand même trois ou quatre vendeurs qui sont bien, idoles. Le numéro un et les autres que je teste aussi. Et quand je veux vraiment une teinte spécifique, malheureusement, si mes vendeurs à moi n'en ont pas en ce moment, je suis obligée de prendre ailleurs. Et donc, j'ai pris celle-ci. Alors, je vais essayer de faire quelque chose. Mais bon, déjà, je l'ai payé trois fois. Vous voulez vous dire que j'ai payé ça trois fois moins cher que les idoles et que les numéros un. Et Morissette me dit, tu n'es pas obligée de dire ça. Si, je lis. Parce que j'ai été honnête dès le départ. Je ne vois pas pourquoi je ne le serais pas. Donc, forcément, si je fais des extensions avec ça, à mon avis, vous allez être très vite embêtés parce qu'il va falloir les couper. Donc, je pense que ce que je vais faire, ce n'est même pas un volumateur, c'est juste une queue de cheval. Et à mon avis, la queue de cheval va être... Vous voyez ? Vous voyez ? Regardez. Je ne peux pas passer les doigts. Là, j'aurais pu, je vous promets. Mais par contre, il y a une chose que je ne ferai jamais. C'est de prendre de la merde, de coudre de la merde et de vous le vendre pour quelque chose de bien. Parce que je sais que ça me retombera dessus. Et moi, je ne dormais pas. Parce que je vous garantis que je suis aussi comme que ça. Je culpabilise d'un si je fais ou si je dis quelque chose qui n'est pas l'exacte vérité. C'est vrai. De quoi ? C'est vrai. Oui, oui, mais c'est ça, on ne se refait pas. Donc, vous voyez, là, je crois que la dame qui m'a demandé de la cajou, je suis désolée. Donc, je suis vraiment désolée. Je peux éventuellement vous faire une queue de cheval. Voilà, vous allez avoir la queue de cheval ou de petites queues comme ça. Ça, ça va être cool. Vous évitez de sortir quand il y a beaucoup de vent ou quand il y a de l'humidité. Vous évitez de les brosser, de les coiffer. Non, non, ce n'est pas vous. Je vais devoir... Vous voyez, je vais peut-être m'en servir, je ne sais pas. Oui, je vais faire la queue de cheval, mais je vais m'en servir peut-être pour vous montrer le cheveu-là numéro 1, l'idole ou celui-là. Voilà, cette fois, j'arrête parce que je suis énervée, là, maintenant. Vous voyez, je suis énervée. Je n'ai pensé du fruit pour rien du tout. C'est de la merde, je crois. C'est de la merde. Comment il peut avancer de la merde comme ça, semble dur. À tout à l'heure. Je suis malheureuse, maintenant. Je suis malheureuse. Oui, je suis malheureuse. C'est tout le monde, Maurice, c'est l'idole. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ? Hein ? Qu'est-ce que tu le fais ? T'as que ça à faire, toi. Oui, 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 oui. Alors, bébé, je me fais caler. En fait, je couds au toucher. Le volumateur, coudre tous les cheveux autour, c'est une chose, mais c'est la fermeture qui est le plus dur à faire. Et pour faire une fermeture, ben, toi, t'as déjà vu, Maurice. Oui. Alors, la couture, c'est terrible. En plus, je travaille avec des cheveux. Heureusement que ce sont des idoles. Je ne pourrais pas le faire avec d'autres cheveux. Et là, ce que je dois faire, c'est qu'il n'y ait absolument aucun... Aucune couture, aucune... Vous savez, la trame des cheveux, il ne faut pas qu'on la voit. Donc, je couds au toucher. Voilà, c'est tout. Et parfois, je me plante. Et alors, je peux passer tranquille une bonne demi-heure à faire ça. Et puis, quand je le mets, Maurice, vous voyez ce que je passe des fois ? Alors, pour ce truc de rigoler là, je vais galérer, je vais devoir couper tout. Je vais devoir redéfaire et puis refaire. Ça, ça m'arrive très souvent sur les volumateurs. C'est assez rare que j'arrive du premier coup faire un truc génial. Le jour où j'arriverai, j'ai failli me rentrer ça dans le vôtre. Le jour où j'arriverai, je pense que là, je serai là le top des tops des créatrices. Mais croyez-moi, j'en suis loin pour l'instant. Va t'occuper ailleurs, Maurice, s'il te plaît, je bosse là. C'est un métier que j'ai, moi. Vous ne voulez pas la prendre en vacances une dizaine de jours, Maurice ? D'accord, je m'en vais. Je vous jure, je vous donne un volumateur avec, si vous la prenez. Parce que là, il ne fait pas beau, je ne la supporte pas. En ce moment, elle est bloquée à la maison. Bien, je décide d'arrêter là. Non, pas la vidéo, j'arrête là maintenant. Je viens de finir les choses et tout, mais je perds beaucoup de temps sur Vinted. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pose beaucoup, beaucoup de questions. Ce qui est tout à fait normal. Surtout quand on ne connaît pas. Je voulais juste préciser là que les méga XL, comme celui que j'ai fait, je mets la photo à côté. Ce sont des volumateurs qui remplacent carrément une perruque. Donc, ils sont très couvrants. Je peux le mettre, moi, sur mes cheveux verts, on ne les verra pas. Mais il me faut deux à trois jours pour le faire. C'est quand même pas mal compliqué. Parce que je n'ai pas de machine pour le faire. Donc, c'est à la main, il faut que j'incurve le voile, etc. Et puis, la couture doit être faite d'une certaine manière. Et c'est la fermeture qui me prend le plus de temps pour que ce soit parfait. Donc, si un méga XL vous tente, il faut déjà me le commander. Parce que j'en fais très rarement d'avance. Là, en ce moment, je n'ai pas le temps d'ailleurs. Donc, vous passez à commande et vous savez que vous attendez deux, trois jours avant de l'avoir. Voilà. Donc, j'ai reçu des cheveux noirs. Donc, je vais faire des extensions demain. Il ne me reste plus qu'un volumateur noir. Donc, bon, ça, c'est bien. Et j'ai commandé pas mal de cheveux. C'est-à-dire que tout ce que j'ai gagné, j'ai racheté des cheveux. Donc, je vais en avoir pas mal. Je suis contente. Et puis, ben voilà. Donc, moi, là, j'arrête. Je prends ma douche. Je me démaquille. Pijama. Et puis, c'est fini. Je vais mettre les écouteurs des oreilles et écouter Harry Potter. J'en suis au sixième tome, à la deuxième partie. J'adore ça. J'ai regardé Harry Potter aujourd'hui. Je l'avais enregistré. Il était passé sur la une. Et c'est con. Ils mettent pas le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Je comprends pas, moi. Pourquoi tu mets les deux premiers, pas les autres ? C'est ridicule. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Allez, à demain. C'est un autre jour. Bye à tous. Je vais tenter de faire quelque chose. Je suis pas sûre de réussir. Mais je vais tenter. Donc, comme ça. Alors déjà, dans le temps, j'avais des peignes. Ah, je prends le peigne. Voilà. Je vais déjà enlever mes bitonios. Pour ça, regardez ce que c'est. Voilà. Alors. Voilà. J'enlève ça. Et je vais faire juste une queue. Avec un élastique. C'est tout. On va voir. Quitte à essayer des trucs, j'aime autant les essayer devant vous. Ça marche ou ça marche pas. On verra bien. Donc, je mets l'élastique. Et on va voir quelque chose qui pourrait être pas mal. D'accord ? Donc, j'ai pas trop de cheveux. En fait, là, ils sont rasés, moi. Mais je vais quand même essayer de mettre ceci. On va voir. Quitte à rien à rien. D'accord ? Alors, ça, ça va derrière. Donc, juste là. Ok ? Voilà. Voilà. C'est fermé. Et ça, c'est avec un peigne. Donc, le truc tout facile à mettre. Donc, je prends ça maintenant. Et... Ah, ben voilà. Alors, vous voyez, si vous voulez avoir une grande queue de cheval, par exemple. Regardez. Bon, c'est sûr que moi, ça fait bizarre parce que j'ai les cheveux verts, mais... Vous avez vu la facilité ? Et alors, regardez tout ce que j'ai comme cheveux. Vous mettez un bandeau, là. Et voilà. En combien de temps j'ai mis ça, Maurice ? Non, je n'ai pas dit. Et pour l'enlever, oh ! C'est juste à peine, vous l'enlevez comme ça. Et là, regardez, c'est pareil. Vous me direz même ça. Des extraits de cheval. Ben ouais, même ça. Ouais, c'est pas mal. Parce que vous avez beaucoup de cheveux. Ah ouais, tout à fait. Donc, c'est un beau cuivrier. Donc là, je m'ouvre. Je ne sais pas si tu entends le bruit. Clic-clic. Ça tient bien, hein. Oui, il n'y a pas besoin. Voilà, regardez. Et voilà. Et j'avais ouvert celui-là. Alors, tous sont dans le même sens. Parce qu'en fait, il faut que ça soit comme ça. Et là, il y a beaucoup de cheveux. Voilà. Bon, ben, moi, je remets mes bitognos. D'accord ? Allez. Vous savez que je ne les enlève jamais. Je dors avec. Alors, c'est sûr que si je devais avoir les cheveux. Voilà. Donc, c'est bon. C'était ce que je voulais vous montrer, en fait. Petite affaire. Ouais. Regardez ça, c'est parce qu'il sait. Je suis moche comme ça et tout. Elle a exprès de Mauricette vient juste à côté. C'est terrible, hein. C'est tout belle. C'est belle. Vous avez une Mauricette ? Mais... C'est fait. Il ne fait pas bon aujourd'hui. Moi, je pense que ça lui... C'est aussi beau. Je monte au cigare. De quoi ? Je monte au cigare. Je réitère ma demande. Vous la voulez 15 jours en vacances ? Je vous paye. Je vous jure, je vous paye. Je vous donne des sous. Je vous donne 3 volumateurs. Allons, complets d'extension. Et puis, je vous donne même... Ben non, des sous, je ne peux pas. J'ai racheté tous les cheveux. J'ai tout dépensé ce matin. J'ai racheté les cheveux. Voilà. Vous avez vu comme c'est rapide, moi ? Et voilà, je suis toute prête. Allez. Je vais vous montrer, on va dire, une journée petite quand je travaille. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a celui-ci à finir. Donc, celui-ci, ça, c'était un postiche. Et hop, je l'ai transformé en volumateur. Mais un volumateur très souple et léger. Donc, il me reste à mettre des clips. Voilà. Il est autrement, celui-ci. Voilà. C'est en filet plutôt qu'en voile. J'ai ça. Je vais complètement défaire et refaire. Je vais faire des extensions, des volumateurs. Là, j'ai préparé des trucs pour des colis. Là, j'ai un colis en attente. Les autres sont partis. Ça, j'ai affaire et tout. Là, je suis en train de faire queue de cheval. Vous savez, c'est avec l'élastique au centre. En fait, c'est tout con, quoi. L'élastique est au centre. Voilà. Là, c'est cousu autour. Voilà. Donc, je suis en train de faire ça. Là, ça, c'est à défaire parce que je vais en faire autre chose. Et là, je suis en train de faire des extensions qui sont brunes et tout. Et là, d'une queue de cheval comme ça, je vais complètement les défaire et je vais refaire autre chose avec. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit fouillis à moi. Voilà. Et donc, j'ai du boulot comme vous voyez. Et d'ailleurs, j'en mets tellement parce que j'ai des extensions noires à faire. Je suis obligée de faire des extensions noires. Et j'en mets d'autres à faire. Et j'espère ne pas avoir les cheveux qui rentrent. Ah oui. Ça, j'ai un cheveu humain. Ça, je vais faire un petit volumateur. Je vais voir petit volumateur ou alors, je ne sais pas, même peut-être une couette ou quoi. Je vais enlever, je vais démonter et refaire parce que je l'ai fait il y a longtemps. C'était tout au début. Et puis, alors, tout au début, je ne travaillais que à la main comme ça. Et puis, vous voyez, ce n'est pas génial. Voilà. Donc, ça, ça remonte à six ans. C'est mes débuts dans les cheveux. Donc, là, je l'ai fait et puis je refais. Voilà. Ça, c'est du cheveu brésilien. Eh bien, écoutez. Puisque vous ne voulez pas venir m'aider, je vais faire ça toute seule. Voilà. À plus tard. Coucou. Ça sent le cramé. Oh, putain, je n'arrive pas à faire plus. C'est parce que... Bien. Je suis en train d'essayer de faire des volumateurs. Donc, je le coupe, vous voyez. En fait, le volumateur, voilà, c'est ça au départ. Vous ne savez pas ce que ça fait. Eh bien, oui. C'est comme ça que je commence. Là, c'est double. Bon, je suis en train d'en faire un tout. Alors, regardez ce nouveau cheveu. Regardez. C'est la première fois que je le prends. C'est un idole. Ce sont les cheveux les plus chers d'idoles. Ils sont plus chers que les lisses, ceux-là. Mais regardez. Regardez la fluidité, je veux dire. Magnifique. Ça, ce ne sont que des extensions. Regardez le côté naturel, vous voyez. Il peut y avoir du vent. On ne voit que dalle, quoi. Et là, je vais quand même rajouter un petit volumateur. Je ne suis pas sûre que la... C'est pour Charlotte, cela. Donc, elle se reconnaîtra. J'en ai qu'une des Charlottes. Moi, ça me fait penser à une poupée. J'aime bien, j'aime beaucoup. Pour la pâtisserie. De quoi ? Charlotte. C'est mignon, moi, je dis une poupée. Ben ouais, moi, je suis gourmand. Je disais donc, ces cheveux-là, ce sont les plus chers d'idoles. Alors, j'en ai pris peut-être une fois ou deux avec des points clairs. Ceux-là, comme ça, non. Je ne regrette pas. Je l'ai acheté pour elle parce qu'elle les voulait. Je lui ai proposé. Parce qu'il y a certains cheveux qui sont tellement chers, la boule, qu'on fait compte, c'est presque le prix d'un cheveu humain. Ah oui, tranquille, presque. Bon, peut-être pas sur la longueur parce que le cheveu humain, c'est toujours beaucoup plus, quoi. Mais c'est pas mal. Donc, si c'est que pour m'amuser ou faire des trucs aléatoires, je ne le fais pas. Donc là, j'en ai acheté. J'en ai acheté. C'est peut-être coupé ou plus cohérent. C'est parce que c'est Morissette qui est aux commandes. Et vous connaissez Morissette. Et puis là, je ne sais pas. Elle a oublié d'enregistrer. Elle était en train de regarder la télé. Je crois, je ne sais pas. Voilà. Je disais donc, ça, c'est le cheveu le plus cher de la gamme Idle. Il y en a encore un autre comme ça. Même deux autres comme ça que je n'ai jamais pris. Et là, comme la dame voulait, je lui ai proposé, je lui ai dit donc que ce serait plus cher. Elle a été, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est de la qualité qu'elle a pris. Je dis, c'est presque aussi cher que le cheveu humain. Moins quand même parce que je ne veux pas charrier. Je suis en train de chercher les prix là en même temps de ce que je dis. Et donc, voilà, je l'ai pris. J'ai fait ça et j'adore. Regardez les cheveux. C'est ça. Non, naturel. Ils sont magnifiques. Donc, bien sûr, elle aura une bonne gamme de cheveux. Et je veux rajouter aussi de volumateurs. J'ai acheté, moi, j'ai acheté en plus, donc, d'une ou deux boules. Non, une seule boule marron, je crois. Ou deux, je ne sais plus. Ça, c'est pour la dame. Moi, j'en ai pris un peu plus. C'était l'occasion. Et j'ai pris celle-ci qui est marron aussi. Si on regarde, vous voyez, mais légèrement plus claire avec les pointes blondes. Donc, je vais faire des extensions avec ça. Moi, je trouve que ça fait plus naturel. Parce que si vous avez les cheveux marrons comme ça, vous avez passé l'été, il y a forcément quelques petites touches de plus claire. Donc, moi, c'est pour le côté naturel. Donc, j'en ai pris deux brosses comme ça aussi, qui coûtent un bras aussi. Mais ce n'est pas grave. C'est de la super qualité. C'est le top de chez Top. C'est idol. Voilà. Les frisés comme ça, je ne suis même pas sûre que je les achèterais en numéro 1. Je ne les prends qu'en idole parce que... Les clairs aussi, les autres. Mais elles sont encore plus douces, celles-ci. Alors, la vidéo, elle est en ligne. Ah, c'est une tête. Oh, c'est pas mal, ça. Je vais m'en servir. Tiens, comme gant. J'ai horreur de l'eau du rétine. Désolée, je suis un peu fatiguée de nouveau. Je n'arrête pas de dire que je suis fatiguée. J'ai fait ça ce matin. Donc, elle est déjà en ligne. C'est la fameuse perruque que j'éteins. Là, le produit, il est sec. Bah, écoutez, c'est nickel. Voilà. Vous voyez, ça fait le côté très nature, je trouve. Est-ce que tu crois que je pourrais la mettre ? Non. J'y suis en essaye. Vous aimez bien quand je fais des essais. Ah, je danse. Sur cette vidéo, j'en ai déjà fait deux. On y va ? Allez. Voilà. Ouais, très bien. Et voilà. Bon. Ça fait naturel ou pas ? Allez, facile. En fait, ces perruques-là, j'en ai fait une dizaine. Je crois qu'il me reste celle-ci. Il m'en reste deux platines. Il m'en reste une blonde, un blonde miel et une brune. Mais en fait, elles ne sont pas vendues celles-là parce que je ne les ai pas mis en vente. C'est pour ça que je les ai toujours. Mais bon, j'aime bien. C'est du idole, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais elles sont parties comme des petits pains. Et en fait, vous la mettez comme un bonnet. Vous avez le réglage derrière et tout. Mais c'est un bonnet. Donc, par exemple, vous n'êtes pas coiffé. Vous voulez sortir. Allez vous faire un petit resto ou des courses ou un truc comme ça. Clac. Vous mettez ça. En plus, l'hiver, ça tient chaud à la tête. Voilà. Vous savez quoi ? Je crois qu'elle est finie là. J'arrête, je pense. Non ? Je ne sais pas. Je dis ça tout le temps et puis je reviens. Normalement, j'arrête. Je reviendrai peut-être juste pour vous montrer avec le volumateur le résultat de tout ça. Voilà. Mais sinon, c'est fini. Le vlog sera un petit peu moins long. Mais ce n'est pas grave. C'est la qualité. Ciao. Vous savez ce que vient de me dire Morissette ? On dirait Gandalf. Bon, je suis en pyjama. Enfin, en peignoir et en chemise de nuit. Et je me suis dit, je vais voir essayer un peu la perruque. Alors, j'ai essayé une perruque. Ben, enfin, ce n'est pas une perruque. Pourquoi je dis toujours perruque ? C'est un volumateur. Ça, c'est un volumateur noir idole. J'ai rajouté quelques cheveux, vous voyez, cuivrés. Regardez comme ça. 92 cm de long avec quelques tresses. Alors, l'idéal serait d'avoir les cheveux noirs dessous. Mais moi, j'ai les cheveux verts dessous. Donc, si je t'ai cherché là, ça fait style. J'ai les cheveux verts dessous. Regardez comme ça couvre. Et vous savez quoi ? Il n'y a même pas les clips. J'ai oublié de les coudre. Je suis désolée. Donc, là, je les ai posées comme ça. Et j'ai mis juste une petite pince. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je me suis dit, comme il n'y a pas longtemps, c'était Halloween. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits déguisements aussi. Mais pas d'horreur. Donc, là, vous avez un super volumateur. Il est magnifique. En idole. En idole et en numéro 1. Alors, les tresses, vous les enlevez, hein, si vous ne les aimez pas. Moi, je trouve que c'est super. Moi, j'adore. Tu sais que ça, je sortirais bien avec ça, style au resto. C'est dommage que ça ne m'aille pas, moi, parce que je suis trop vieille pour les cheveux longs comme ça. Mais plus jeune, je sortirais avec ça. Je vais essayer la blonde, hein. Je vous la montre, puisque j'y suis, d'accord ? Allez, à tout de suite. Je m'en vais. Bye, bye, bye. Bye, bye. J'ai bouffé le rouge à lèvres. Toi, tu veux que je sois ridicule, hein, Maurice ? Ça, t'es pas gentil. Mais non. Si, si, t'es pas gentil. Mais si. Regarde, dis-moi qu'elle n'est pas belle, celle-là. Elle est très jolie. Je vous jure, j'ai 20 ans de moins. Je l'envoie pas, celle-là. Elle est magnifique. Non ? Ouais. J'ai les cheveux verts, hein, dessous, regardez. Alors, vous gardez avec les tresses ou vous les enlevez, il n'y a pas de souci. Mais franchement, voyez ce que ça donne un méga XL. Le méga XL, ça remplace la perruque. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai pas trop chaud. Et alors là, si vous voulez, par exemple, vous vous dites, oui, mais s'il y a un coup de vent. Hop, vous mettez une extension ici. Bon, moi, non, là. Vous mettez une extension. Vous mettez une extension ici, une extension là. Attention, vos cheveux, à vous, sont clairs. Non ? Ou brun, à la limite. Mais bon. Mais vous pouvez avoir les cheveux marrons pour porter ça aussi. Marron, blanc. Noir, non, il y aura trop de contraste. Vous mettez une ou deux extensions en dessous et c'est nickel, hein. Le vent est souffle, tchouc, on voit rien. Mais bon, le résultat, ça donne ça. Bon, voilà. Je dois peut-être m'habiller, non ? Parce que rester, je sais pas quelle heure il est, mais il est peut-être temps que je m'habille. Il est temps que cette semaine s'arrête. Morissette, t'as été infernale. Tout le temps, vous avez vu. Quoi ? Quoi ? Bon, allez, j'y vais. Allez, au revoir. Portez-vous bien. Ah, il y a pas. Chez moi. Je viens de finir. Sérieux ? Il fait nuit. Alors, il y a... C'est combien ? Un mètre... Je crois qu'il y a un mètre sept. Pas le mot d'un mètre dix, je sais pas. Voilà. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de volume, c'est sûr. J'ai tout mis dessus. J'ai fait un second volumateur. Et celui-ci, je l'ai fait avec des mèches claires. Voilà. Donc, pour Charlotte, c'est prêt. Alors, je sais pas si vous voulez le volumateur avec. En attendant, les extensions sont prêtes. Il y a les vôtres dessus. Et il y en a d'autres, bien sûr. Je sais pas si je suis capable de faire deux têtes complètes comme ça. J'ai mis les miennes et tout. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais en attendant, c'est terminé. Ça donne ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Cette fois, c'est fini. Stop. J'ai fini. Je vous dis bye à tous. Bonne fin de dimanche. C'est super. Je suis très contente d'avoir terminé. Vous avez vu, c'est le soir. Je me lève très tôt le matin. J'ai pas arrêté aujourd'hui. J'ai un mal de dos épouvantable. Je vais prendre une bonne douche chaude. Et demain, je suis en repos. Ah ben non. Demain, je dois tout coudre les clips dessus. Donc, j'en ai pour la journée. Ça, j'en ai deux autres encore à faire là. Tout ça, voilà. Mais j'arrête la vidéo, le vlog. Parce que j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé, oui. Là, je n'ai plus rien montré. De toute façon, tout est fini. Voilà ce que j'ai fait. Ce sont des extensions. Il n'y en a que trois. D'accord ? Lorsque je fais des extensions, si je fais une quatrième, par exemple, comme ça, qui est petite, c'est pour la nuque. Et celle-ci, en principe, je la fais cadeau. Voilà. Ce sont des cheveux idoles. Zut, je viens de faire tomber un truc. Je suis toujours aussi douée, moi. Mais ce n'est pas mon métier. Moi, je suis plus pour créer et tout. Voilà. Donc, voilà les extensions que j'ai faites. Elles sont hyper couvrantes. Regardez. C'est-à-dire que les trois qu'il y a là, il y en a trois grosses. Et la petite pour la nuque. Je ne sais pas, je crois que c'est ça. À moins que j'en ai fait quatre grandes. Non, il y en a quatre grandes. Voilà. C'est le lot que je vends. Donc, les quatre grandes là, elles font 32 pouces. Elles sont donc à 82 cm de long. Je me demande si ce n'est même pas du 36 pouces, ça. Attendez. Non, c'est du 32 pouces. Oui, je regardais la rouge là, avec. Donc, c'est 32 pouces. Voilà. Il y a les quatre extensions. À mon avis, je n'aurais peut-être pas le temps de les mettre sur Vinted. Si jamais elles vous attirent avant. Regardez comme elles sont jolies. Avec des mèches plus claires. J'ai fait un mélange. Bon, c'est du idole, bien sûr. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Et je ne l'avais pas mis en vente. C'est un beau postuche. Regardez, rouge. Si vous aimez. C'est à 36 pouces. Voilà. Alors, celui-ci, il est en promo. Toujours, il est à... Oh là là, oui. Il est à 35 euros. Oui, c'est un ancien. Mince. Bon, regardez comme il est gros. 35 euros. Donc, voilà. De temps en temps, ce que je vais faire, c'est que je vais porter des volumateurs. Ça ne va pas forcément, mais ça vous donnera une idée. Bon, là, j'ai mis vite fait. Donc, celui-ci, c'est en cheveux humain. Malaisien. Voilà. Donc, s'il vous intéresse, ben voilà. Vous avez du véritable cheveu malaisien. Et donc, c'est un 12 pouces. Voilà. Et c'est un volumateur. Donc, il se clip. Vous pouvez changer la teinte des cheveux. Vous pouvez le foncer si vous voulez ou le laisser comme ça. Voilà. C'est génial parce qu'il est... Il est super couvrant. Il est hyper léger. Et les cheveux malaisiens sont tout, tout doux. Voilà. J'en ai... Je ne mettrai que des cours comme ça. Voilà. Ben, écoutez. Merci d'avoir regardé le vlog. Putain, j'ai les cheveux dans l'œil. Je n'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux dans les yeux, moi. Voilà. Allez. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et merci. Bye à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada